Musique Alors c'est un festival qui se conclut comme chaque année par une exposition de Concept Car. Concept Car c'est les dessinateurs et certaines maisons qui en ont les moyens, qui s'amusent à faire de belles voitures, qui ne verront jamais le jour. Mais ça peut, effectivement, nous l'avons souvent dit chaque année, préfigurer ce que vous allez voir, un jour peut-être. Soit au niveau du style, soit au niveau des matériaux, même des énergies. Ça donne un petit peu les tendances, ou en tout cas dans quel sens le constructeur automobile veut aller. Mais quand on voit ça, on dit que c'est dommage, telle qu'elle est, elle est bien. Exactement. C'est vrai, mais en fait, entre le Concept Car, où là on fait ce que l'on veut, et l'industrialisation, il y a une différence, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables de série. Donc le Festival international de l'automobile se déroule chaque année. L'exposition de Concept Car avait lieu à l'Hôtel des Invalides, un endroit magnifique. Un certain nombre de prix sont décernés. La plus belle voiture de l'année, par exemple, cette année, c'est la Renault Talisman. Ah, on l'a présentée déjà ici. On l'a déjà présentée, on l'a déjà essayée. Donc je vous propose une visite guidée. On compare souvent cette manifestation à la Fashion Week du design auto. Pourquoi ? Parce que les créateurs viennent présenter leur dernière réalisation, leur dernière création automobile, un peu comme la mode à Paris. Chaque constructeur expose un thème bien précis. Par exemple, Mazda. Comment Mazda envisage le design pour ses futurs modèles ? Il habitue l'œil des consommateurs sur des lignes. Ça, c'est très important. Mercedes, par exemple, lui, va dire « Tiens, nous, nous imaginons l'intérieur des voitures ou l'aérodynamisme des voitures d'une façon différente. » Pourquoi l'intérieur ? Parce que lorsqu'on aura des voitures autonomes, on aura une façon de vivre dans sa voiture qui sera différente, bien sûr. Porsche, la Mission E, qui est un modèle qui n'a jamais été présenté en France, là, c'est une voiture électrique avec des grosses autonomies. Là, il s'agit d'une autonomie de 500 km, voiture rechargeable en 15 minutes. Donc chacun des constructeurs a une raison bien spécifique de présenter sa voiture par rapport à l'image qu'il veut adresser au public. Nous avons un certain nombre de prix qui sont décernés à l'occasion de ce festival. Prix décerné soit par le public, ça, c'est pour la plus belle voiture de l'année, soit pour d'autres prix qui, c'est un jury. Ce qui est intéressant avec le prix Creative Experience, c'est bien d'imaginer quelle expérience demain pourrait avoir un futur utilisateur de nos produits. Aujourd'hui, par exemple, dans un milieu urbain, un véhicule électrique émet peu de sons. Et très prochainement, il y a une loi qui devrait passer sur les véhicules électriques pour avoir une signature sonore de 0 à 30 km heure afin de prévenir les piétons du passage d'un véhicule électrique. Donc on en a profité dans le cadre de ce concept car pour imaginer une signature sonore spécifique à notre marque. L'idée, c'était de travailler l'univers sonore, que ce soit à la fois sa chaîne de traction, mais aussi tous les sons que l'on peut trouver à l'intérieur d'un cockpit d'une voiture. C'est un revêtement qui est inspiré des chambres anéchoïques, comme on appelle. Et l'idée, justement, c'était d'utiliser ce revêtement pour générer une meilleure efficience sonore au sein du véhicule. Il faut qu'il y ait de l'émotion qui passe dans une voiture. Il faut qu'elle plaise, qu'elle séduise. Une voiture qui ne séduit pas est une voiture qui ne se vend pas. Donc c'est vraiment l'évolution que j'ai vue quelques années. C'est ce souci des constructeurs automobiles de présenter des voitures qui plaisent et qui sont belles. Voilà. Et la dernière, c'est étonnant, ça ? La Peugeot Fractal, oui, c'est incroyable. Et en fait, beaucoup de choses ont été réalisées en impression 3D. 80% des pièces ont été réalisées grâce à la 3D. Et ça permet un certain nombre de choses que l'on ne pourrait pas faire tant au niveau des formes et des motifs, si l'on n'avait pas cette impression 3D. Ce concept car est absolument magnifique. Ce qu'il faudrait voir, c'est parmi toutes les voitures qui sont sur le marché, combien ont été inspirées par ces concepts car là ? De remonter. Plus ou moins toutes. Il y a toujours à l'origine... Un petit quelque chose. Oui, toujours. Merci beaucoup Anne-Christine. On va passer à la suite maintenant. On verra si sur la route, ça se passe bien ce matin. Et puis aussi la météo, toujours aussi doux. Merci. Merci.